Chers amis, chers chercheurs de Dieu, bonjour une fois de plus encore et bienvenue à cette plage, lumière dominicale. Nous sommes rendus au quatrième dimanche du temps de carême à Nébé. Je veux dire que le temps passe vite, encore deux semaines et ce sera la fin de ce temps de grâce, en espérant que l'occasion est donnée pour faire le point. C'est également un moment important par rapport aux trois P, on va les rappeler, par rapport à la prière, la pénitence, l'éluvation et le partage. Nous avons comme nourriture pour ce dimanche et les jours qui viennent le deuxième livre des chroniques au chapitre 36, les versets 14 et 16, puis 19 à 23. Ce n'est pas une perspective historique aux conséquences spirituelles évidentes. l'Op. 136, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10, puis Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Ce dimanche, l'Église l'a intitulée le dimanche de la joie. La joie du retour de l'exil, la joie du salut apporté par Jésus, la joie de savoir que l'on est enfant de Dieu, et comme le précisait encore Paul, justement, écrivant au Galacte, c'est passé au chapitre 5, verset 22, il posait la joie comme le deuxième fluide de l'Esprit Saint. Comme ça, au début de notre échange, notre méditation, est-ce que je suis une personne joyeuse ? Si je réponds oui, à quel signe reconnaît-on cette joie ? Si je réponds non, pourquoi ne le suis-je pas ? Qu'est-ce qui me procure la joie véritable ? C'est une question importante pour notre méditation. Je rappelle au passage que la présence de Jésus est déjà un motif important de joie. Celui qui a Jésus dans sa vie est toujours joyeux. Celui qui a Jésus dans sa vie ne peut pas être Christ. Celui qui a Jésus dans sa vie a la parole de Dieu qui apporte beaucoup de joie. Cela dit, ce dimanche, je voudrais prendre une déclaration de Christ dans un échange avec Nicodème, où Jésus déclare, « La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Traduction, Jésus est venu dans le monde et les hommes ont préféré le péché. Jésus est venu dans le monde avec son message, avec son évangile. Les hommes ont préféré à la bonne nouvelle. Ils ont préféré suivre les mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle du péché et de son autre qui est Satan et par conséquent se plonger dans les ténèbres. « Oui, la lumière est venue dans le monde. » Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Et ce dimanche, oui, je le disais encore, nous devons avoir la joie d'avoir Jésus. Et cette joie, elle est indéluble. Comment ça se fait que les hommes puissent préférer les ténèbres à la lumière ? Quelles préoccupations ? Sinon, parce que nous sommes libres, Dieu nous a créés libres et nous faisons usage de cette liberté selon que chacun va préférer des options particulières. Pourquoi les hommes peuvent-ils préférer les ténèbres à la lumière ? Parce que c'est une question de discernement. Quelqu'un dirait qu'ils feront un mauvais discernement parce qu'ils n'ont pas les meilleures méthodes d'analyse ? Mais Jésus ne va jamais forcer la main. Même avec les collègues, avec les bavardes, il rappelle simplement ce qui est fondamental et à chacun d'en tirer les conséquences. Déjà, Israël, dans la première lecture, on a toute une très, très belle lecture qui nous fait un pan historique. Israël s'est mis à désobéir à Dieu, à émiter les nations païennes. L'Ambokhodonosor est arrivé et a rasé complètement la ville. Bonjour, la déportation, l'exil. Et pendant 70 ans, ils ont resté en exil avec tous les tourments que cela a pu causer. Le psalmiste nous en donne un écho de la tristesse grande de ce drame national qui arrive à Israël. Sous la coulette du roi des Perses, le Seigneur, justement, a permis le retour de certains d'exil. Et on a l'édit de Cyrus, un roi des Perses, qui signifie que chacun doit repartir chez lui pour pouvoir honorer, louer et glorifier, surtout construire le Temple du Seigneur. Voilà qui est mobile. Oui, la lumière est venue, Jésus, et nous avons préféré les ténèbres. La bonne nouvelle du Seigneur, on dirait, à côté, Jésus a proclamé les béatitudes, et nous nous refusons de suivre les béatitudes pour d'autres dynamiques. Quelles sont les œuvres mauvaises des hommes, dont les tiennes et les miennes? Avec les dix commandements, la lecture est beaucoup plus facile. Idolâtrie, non-respect du nom de Dieu, profanation du Temple, et on dirait aujourd'hui, désacralisation du dimanche, non-respect des parents, meurtre, avortement par rapport au cinquième commandement, non-respect de la vie, la vie devient banale, on tue pour n'importe quoi. Je rappelle que la semaine dernière, derrière le sacrifice d'Abraham, Dieu condamnait, n'est-ce pas, toute forme de sacrifice humain. Et là, le sixième commandement, nos œuvres mauvaises s'appellent les œuvres de la chair, pour faire simple, fornication, débouches, billes ou filles, aujourd'hui, homosexualité, avec cette affaire de poupées sexuelles qui s'en mêlent, c'est la catastrophe. On ne respecte plus son corps, on ne respecte même plus le corps des autres. Le septième commandement nous enjoint de ne pas voler. Nos biens publics, on ne le respecte plus. On ne respecte plus la chose de Dieu. La corruption est endémique, pour ne parler que du Cameroun. Voilà autant de sentiers. Nous préférons suivre ceux qui nous mentent que ceux qui veulent nous libérer. Le huitième commandement nous enfreint, nous enjoint de ne pas mentir, mais Dieu sait qu'on ne respecte plus sa parole. On l'a donnée, elle ne vaut plus rien. Tout le monde dit ce qu'il veut. Il n'y a plus des hommes et des femmes médicales. Très ou sinon très peu. Le deuxième commandement nous est interdit de porter de faux témoignages. Si vous faites un tour dans les tribunaux, qu'est-ce que c'est rempli de faux témoignages ? Il y a de faux témoins. Et toujours pour des questions d'absence, pour des questions de lutte d'influence, on fait mentir, on se constitue en faux témoignages. Oh, il est dit que tu ne porteras pas de faux témoignages. Si tu ne connais pas quelque chose, c'est ce que Jésus enseigne. Il lui disait probablement, tu respecteras la chose d'autrui. Ah bien, est-ce que c'est encore le cas pour nous aujourd'hui ? Voilà mon cher frère, mon, ma chère soeur. Le dimanche aujourd'hui nous invite finalement à retrouver le chemin initial, à préférer la lumière de Jésus au ténèbre du péché. Et c'est finalement le carême. Nous devons préférer le partage à l'égoïsme. Nous devons préférer la soubriété à la gourmandise. Nous devons préférer la prière à la dispersion et l'espoir à la vaderie. Voilà quelques pistes intéressantes pour ce quatrième dimanche qui nous invite à la joie. Jésus doit être source de joie. Rappelons-nous, il est important de le savoir. Jésus est la lumière du monde. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 14, Jésus nous dit, soyez la lumière du monde. Et pour que je sois la lumière du monde, je dois rester attaché à Jésus-Christ. Pour que je sois la lumière du monde, je dois rester proche de Jésus. Je dois être nourri de sa parole. Je dois vivre ma vie chrétienne dans toute sa profondeur et dans toute, n'est-ce pas, sa richesse. Cher ami, voilà pour ce dimanche, les pistes que je voulais te proposer. Rappelons-nous encore. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré le ténèbre parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le carême est un temps pour éviter les œuvres mauvaises et poser des œuvres bonnes, notamment les œuvres de miséricorde divine. Il y en a 14. Si on les pose, nous sommes sûrs d'être dans la lumière. Si on les pose, on est sûrs que Jésus ne va pas nous le savoir. Bon dimanche, cette semaine et que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada